Les États-Unis et la Chine dominent la race globale, de la grande tech à l'AI. Mais ici, à VivaTech, à Paris, la France est en train de faire son propre pitch. La tech peut être souveraine, scalable et éthique. Mais peut-être la France compéter dans la race globale ? On est en train, lentement mais sûrement, de rattraper ce retard. La culture de l'innovation, chez nous, existe comme j'ai pu la connaître aux États-Unis. Les investissements commencent à arriver aussi. Le contexte économique, social est peut-être un petit peu plus compliqué. La réglementation est un véritable frein. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais on est en train de prendre la bonne voie. La France est le leader en matière d'ingénieurs, qualité des ingénieurs français, qui sont recherchés partout dans le monde. Si vous allez dans la Silicon Valley aujourd'hui, vous allez trouver des ingénieurs français dans tous les GAFA. From AI to startups, France wants a seat at the global table. Last year, the US poured 109 billion euros into AI. That's almost 32 times more than France's 3.4 billion. US tech startups raised more than 178 billion dollars last year, while French startups brought in just 8.8 billion euros. With numbers like these, do global players see France as a real contender ? France, dans cet univers concurrentiel, ont une vraie carte à jouer. Beaucoup d'intelligence artificielle est développée dans des pays plus ou moins recommandables, plus ou moins démocratiques. Alors la France et le Canada partagent la même vision, qui est de développer une technologie performante, mais aussi éthique, soucieuse des enjeux environnementaux et démocratique. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et un vrai facteur de différenciation. So many founders moved to France to start their startup, because they say, OK, here's the innovation. But when it comes to biotech, France is amazing. And when it comes to manufacturing, Hong Kong has a really good, strong ecosystem. So I think developing, what type of startup are you going into ? In our case, in the Bay Area, San Francisco is great. France's ambition is there. The question is if it has the scale and the support to follow through.